Bonjour, je suis Gabriel Bodeux, cofondateur de l'Isaqua. La crevette, c'est le deuxième produit de la mer commercialisé dans le monde. En Europe, on importe chaque année 300 000 tonnes de gambas surgelés en provenance d'Asie ou d'Amérique du Sud. Le problème, c'est que ces élevages ont un impact très fort sur la biodiversité et sur l'environnement, avec la mangrove qui est déracinée, des effluents qui ne sont pas ou peu traités, et une utilisation massive d'antibiotiques. C'est pour ça qu'on a créé l'Isaqua, avec Charlotte, chercheuse en biologie marine, et Caroline, ingénieure des mines de Paris, pour développer une aquaculture plus saine et plus durable. Avec l'Isaqua, on a développé une technologie qui nous permet d'élever des gambas sans antibiotiques, sans rejet polluant, dans des pharmacocoles terrestres à proximité des lieux de consommation. En quelques mots, on s'inspire de la nature. Au lieu d'élever uniquement des gambas, on recrée un écosystème marin vertueux avec des micro-organismes et des invertébrés qui filtrent l'eau. Et on va combiner cette filtration naturelle avec des outils de modélisation prédictive de la qualité de l'eau. Notre ferme utilise 500 fois moins d'eau, 20% d'aliments en moins, et elle ne génère aucun rejet polluant. Après 5 ans de R&D, notre pilote de Saint-Herblain produit 10 tonnes de gambas par an à destination des poissonniers et des restaurateurs. Et on va construire en 2024 la plus grande ferme de gambas en Europe qui produira 500 tonnes par an aux portes de Paris. L'élevage de gambas est tout récent en Europe. Il n'existe pas encore d'écloserie fiable locale. Et donc, jusqu'à maintenant, on a développé notre technologie en important des larves des Etats-Unis. C'est pour ça qu'on a lancé le projet Lise-éclos pour mettre en place la première écloserie de gambas en France. Cette écloserie va nous permettre d'avoir des approvisionnements fiables, réguliers et sécurisés d'un point de vue sanitaire pour garantir une bonne croissance de nos crevettes et soutenir le développement d'une filière d'élevage locale, résiliente et durable. Merci. 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 Merci.